On va parler cirque maintenant, puisque Bruxelles est vraiment la capitale du cirque, puisqu'à peine un festival terminé, un autre commence. Celui-ci va dérouler son programme pendant les vacances. Il s'appelle Hopla, il s'installe à partir du 9 avril et jusqu'au 15 avril dans six quartiers de la ville de Bruxelles. On pourra y voir ce spectacle entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, ce spectacle s'est léger démêlé. Ce sera le mercredi 11 avril à 15h, très précisément, Place Willems à Lacken. Bonjour Fabien Résimont. Bonjour. Alors c'est déjà la 12e édition. L'idée de départ, c'était d'amener des gens qui ne vont pas forcément au cirque à découvrir ce cirque contemporain. Vous diriez quoi, Paris gagné ? Je dirais Paris gagné, oui, parce qu'on remarque qu'il y a quand même un engouement dans les quartiers que l'on visite. Donc il y a vraiment du lundi au vendredi, on va vraiment dans des endroits où il ne se passe pas grand chose habituellement. Et on voit quand même que d'année en année, il y a de plus en plus de monde qui vient voir le spectacle qu'on leur propose. Et qui y est réceptif, on va dire, parce que c'est ça le but aussi. Le but, c'est de toucher un public qui n'a pas l'habitude de rentrer dans les salles, comme vous le disiez. Et ce public qui vient en espace public, c'est vraiment un public de quartier. C'est vraiment des personnes qui viennent de leur appartement, qui donnent sur la place et qu'on va chercher par la main. Et qu'on accompagne et à qui on fait découvrir une forme dramatique qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et on essaye aussi de déconstruire le mythe du cirque avec le nez rouge. Alors on va voir avec Maxime Dautrement, bonsoir. Donc vous êtes un de ces artistes qui se produira, donc vous ce sera le samedi 14 avril au Square des Blindés. Alors vous, j'ai vu, c'est un spectacle de lancé de hache, le machinois et le lancé de hache. Et donc c'est quoi ? C'est un détournement d'une discipline du cirque traditionnel ? Oui, tout à fait. On est parti de cette technique qui est le lancé de hache que moi j'ai pratiqué en solo d'abord. Donc j'ai monté un premier spectacle en solo il y a quelques années avec manipulation en fait. C'est manipulation, jonglerie et lancé. On voit quelques photos, voilà. Et puis je me suis retrouvé avec Foucault qui est un ami que je connais depuis pas mal de temps. Et on s'est retrouvé dans une salle à essayer comment mélanger sa technique à lui qui est le machinois et ma technique à moi qui est le manipulation et le lancé de hache. On a tout de suite trouvé des choses qui nous amusaient beaucoup. Et du coup on a décidé de monter un spectacle autour de ça. Et on a choisi d'aller vers le lancé de hache qui est quand même une technique assez traditionnelle. Mais de l'amener de façon complètement nouvelle. Donc comme on peut voir un peu sur les photos. On n'a pas de vidéo à vous proposer parce que le spectacle est tout nouveau. Et on va dire qu'il est en rodage. On a joué pour la première fois la semaine, samedi dernier. Et voilà, c'était très chouette. Donc on va rééditer au Festival au plat. Alors on va montrer un autre extrait de spectacle si vous le voulez bien. Alors là c'est un bois courbé et un fil métallique. Voilà ce que cela donne. Voilà ce sera le 15 avril au Wismet. Alors c'est vrai que ça paraît simple comme bonjour, vu comme simple. Mais quelle idée d'utiliser cet instrument pour en faire ça ? Oui, c'est la créativité toujours galopante des circassiens. Ils sont toujours à la recherche, toujours en recherche et développement tout au long de leur carrière finalement. Quand vous parliez de numéros qu'on met au point, ça prend combien de temps entre l'idée et la concrétisation ? Créer un spectacle de cirque en général, je ne sais pas, ça dépend des projets. Mais je dirais que ça prend autour de deux ans en général. Surtout que la plupart des artistes ont plusieurs projets en parallèle. Donc ce n'est pas deux ans à temps plein, à 100%. Et votre idée c'est vraiment renouveler un genre, renouveler une discipline. Oui, on essaye toujours d'aller là où les choses ne se sont pas encore faites. Donc trouver quelque chose d'original et d'amener toujours aussi une couleur nouvelle, qui soit une couleur de théâtralité, de tension, de jeu, de rapport avec le public, qui soit intéressant et nouvel et fraîche. C'est ça aussi qui nous intéresse dans ce nouveau cirque, c'est qu'on n'est pas juste dans la performance, on est aussi dans le rapport émotionnel entre l'identification qu'on a aux personnages qui sont en train de jouer et le rapport avec le public. Et du coup, on essaie de renouveler ça et d'avoir quelque chose de tout à fait frais et nouveau aussi autour de ça. Oui, alors un peu de fraîcheur, on va encore vous en proposer maintenant avec ce troisième extrait. Et ça, c'est La vie bidon. Voilà ce que ça dit. Ma maman, qu'est-ce qu'elle rigole ? Elle est bourrée comme un coin. La 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 la, je prends des coups de pied au cul, j'ai plein de beurre élimose. Ma maman, elle est l'attribut, le Ricard, tu verrais élimose. Mais moi, je les aime bien. Rappelle ta mère ! Je vais avoir besoin de l'être une personne en public, plutôt un enfant. S'il peut être intelligent, c'est mieux, ça nous fait gagner du temps. Que me vois dans les versions ? Et voilà, donc ça peut être effectivement une discipline que revisite avec de l'humour ici, c'est de la poésie. Est-ce qu'il y a de la réflexion aussi ? Ah, dans ce spectacle, énormément. Il y a, et dans tous les spectacles, c'est un peu ça qui différencie aussi le cirque traditionnel des propos actuels. C'est-à-dire que les artistes essayent d'amener aussi le spectateur à se poser des questions ou amènent un sujet sur la table. Ici, on le voit bien, l'extrait commence par une chanson. Paillarde, on va l'appeler comme ça. On peut dire ça comme ça. Et donc, il y a énormément de fonds dans les spectacles qui sont proposés. Ce n'est pas uniquement du divertissement. Et votre cheminement, quel est-il ? Nous, on est parti de... On joue avec... On a développé tout ce qui est autour de la limite du risque et de la tension que ça peut amener. Parce que les haches amènent d'entrée de jeu une certaine tension chez le spectateur. Et donc, toute notre idée, c'est de jouer avec ça et d'avoir deux personnages, en fait, qui se poussent l'un l'autre à se lancer des petits défis qui vont crescendo. Et qui jouent avec la limite du risque à mettre l'autre en danger ou à se mettre soi-même en danger. Parfois, on joue un peu aussi avec la tension qu'on peut amener auprès du public. Donc, parfois, on se fait peur et on s'amuse à faire peur aussi un petit peu. Mais toujours en ayant, nous, dans le jeu, d'aller chercher quelque chose qui est dans la décontraction, qui ne va pas dans le sens d'accentuer le côté risque, mais au contraire, de le dédramatiser. Oui, parce qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que tout a déjà été fait en matière de cirque. Et puis, quand on voit l'imagination qui peut être développée, on ne cesse de s'étonner. C'est comme en musique. On fait des milliers de chansons avec trois accords. Et on se dit toujours, mais il n'y a que trois accords. Mais voilà, il y a du renouveau parce qu'il y a une manière d'amener ces trois accords. Il y a une manière de proposer et il y a du renouveau avec des techniques qui peuvent être ou des agrées qui sont là tout le temps. Et puis, il y a aussi des accords dissonnants. Il y a aussi des spectacles où on fait « Ah, bon, c'est jamais vu ». Vous, c'est votre but, c'est étonner. Étonner, surprendre et d'amener de l'attention et aussi de la dérision. Parce qu'au final, le spectacle amène quand même pas mal de côtés humoristiques par les situations qu'amènent les haches et le rapport au danger. Merci en tout cas d'avoir été les nôtres. Le mieux, c'est encore d'y aller. C'est le plus simple, surtout que tous ces spectacles sont gratuits. Et donc, vous les trouvez tous sur le site du festival au plat.